Ils avaient juré que ce serait un match comme les autres, mais dès leur arrivée sur la pelouse du Schlossberg, les joueurs de l'US Forbach ont pris la mesure de l'événement. Face à un stade plein à craquer, une équipe lilloise bien décidée à ne rien céder aux petits poussés Mosellans. Et d'entrée de jeu, le LOSC a affiché la couleur hier. Le gardien Forbachois a résisté tant qu'il a pu, mais à la 30e minute de jeu, l'île trouve la faille. Le ton est donné. Je pense que justement on n'a pas tout donné, ça c'est vu, c'est le premier sentiment qui est dégagé. Peut-être qu'avec un peu plus d'envie, peut-être que la chambre fera un main dès le début du match, si on ne le regardant pas jouer, on aurait peut-être pu faire quelque chose. Sur sa lancée, l'île confirme dès le retour des vestiaires à la 48e minute de jeu, avant de clouer les Mosellans au pilori à la 75e. Des Mosellans pourtant auteurs d'une très bonne deuxième partie de seconde mi-temps, qui enfin décomplexés, finiront même par marquer sur pénalty. Beau mais tardif, Forbach sauve l'honneur sous les yeux de son public. Ce groupe est jeune, il vivra encore d'autres aventures, je pense, dans les années à venir. On va travailler, on va déjà essayer de confirmer en championnat, et puis de travailler pour les saisons qui viennent, essayer de passer un jour cet obstacle des 32e de finale, avec un peu de chance. L'objectif affiché de l'US Forbach, c'est désormais le championnat et la montée en CFA. Pour la Coupe de France, rendez-vous l'année prochaine, en 32e. Merci d'avoir regardé cette vidéo !